L'état d'esprit aujourd'hui, c'est compliqué, c'est clair. On a pris cette défaite au Havre, même s'il y a un recours et on en parlera sûrement tout à l'heure. C'est regrettable. C'est une saison compliquée, ça fait quelques temps que les saisons compliquées s'enchaînent et malheureusement l'issue n'est pas positive. La pièce n'est pas tombée du bon côté, même si sur les neuf derniers matchs, on a vu un tout autre visage du DFCO, une toute autre équipe qui s'est battue jusqu'au bout avec sa force et ses convictions. Et pour ça, je tiens à remercier Pascal Duprat et son staff qui ont fait un super boulot. Un super boulot parce qu'ils ont ramené une dynamique, ils ont ramené un état d'esprit, ils ont su transcender les joueurs. Je pense que sur les deux derniers matchs, que ce soit le match du PFC et puis le match du Havre, nos joueurs étaient un peu émoussés. Et bon voilà, on n'a pas réussi. Maintenant, on a tout tenté jusqu'au bout et c'est ce qu'il fallait faire. Alors après, on peut entendre les critiques. Les gens aient bien critiqué. Trop tôt, trop tard. L'histoire, on ne saura pas si c'était trop tôt ou trop tard. En tout cas, moi, j'avais déjà initié des choses. On s'est mis d'accord avec Pascal pour son arrivée au neuvième match. Et voilà, enfin au neuvième, il restait neuf match. C'était un gros challenge. Et comme il l'a dit sûrement, il a pris quand même 16 points en neuf matchs. Si on multiplie par le reste, on serait presque sûrement à jouer la montée. Voilà, donc c'est dommage. C'est très dommage. Mais après, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. C'est du sportif. Et ce qui compte, c'est de relever la tête. C'est ce que j'ai dit à l'ensemble des salariés du club hier, que j'ai rencontré. Et puis se souder, et puis avec tout le monde, avec toutes les forces vives du club, les supporters, auxquels je pense beaucoup. Voilà, j'ai vu des gens à l'aéroport venir nous soutenir au départ et qui étaient là aussi à l'arrivée. Des supporters, des salariés. Ça m'a énormément touché. Voilà, je sais que beaucoup de monde est attaché au club. Et ça, c'est ce qui me fait chaud au cœur. C'est ce qui me dynamise pour la suite. De toute façon, il était en contrat jusqu'à la fin de la saison. Et puis après, derrière, on en parlera ensemble le moment venu. Elle va être examinée demain, la réserve. Voilà. Par la commission des stades. Après, on verra. Je ne peux pas dire ce qui se passera ou pas. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, on a posé réserve compte tenu de la situation. Il reste 30 secondes, 40 secondes à jouer. Il y a un envahissement de terrain. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas mille personnes qui sont rentrées sur le terrain. Il n'y a pas eu de violence. Quelques joueurs ont été un peu bousculés. Mais surtout, ils ont été un peu pris de... Enfin, un peu, beaucoup. Même, c'était un peu la panique. Parce que quand on voit débouler une marée humaine comme ça, c'est très compliqué. Et moi, j'ai décidé, avec l'arbitre qui est venu me voir pour reprendre le match, de ne pas reprendre le match. Parce que dans ces conditions-là, ce n'était pas possible. Surtout qu'avant, l'envahissement de terrain, il y avait déjà eu une ou deux, voire trois, on ne voit pas obligatoirement à la télé, personnes qui étaient rentrées sur l'aire de jeu. Et bon, quand on a su ce qui s'était passé à Bordeaux en plus, et ce qui s'est passé dans d'autres stades, pour moi, comme on dit toujours, l'arbitre est là pour protéger l'intégrité des joueurs. Et il n'était pas question qu'on reprenne le match. Qu'est-ce que vous espérez, avec cette réserve, rejouer le match ? Une victoire sur tapis vert ? Qu'est-ce qu'on peut... J'espère, j'espère rien du tout. J'espère, on va voir ce qui va se passer, on va voir ce qu'ils vont décider. Et en fonction de ce qu'ils décideront, nous aussi, on donnera suite ou pas à la décision qui sera prise. Honnêtement, j'y pense pas. Après, on verra bien ce que la DNCG décidera en fonction des clubs, y compris pour le DFCO. Parce que nous, on va passer en DNCG le 22 juin. Non, on ne se prépare pas à une descente en national. J'aurais jamais pu l'imaginer. Après, il faut toujours intégrer les choses, le risque, peser les choses. Mais honnêtement, non, jamais, jamais, jamais. L'année dernière, on avait le deuxième budget de Ligue 2, je pense. Deuxième, troisième budget. Cette année, troisième, quatrième budget, cinquième budget de Ligue 2. Au niveau de l'équipe, des joueurs, pour moi, on avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Je l'ai dit et je le répète, Omar, Daf, que nous avons choisi. Parce que ce n'est pas pour me dédouaner, mais au club, je n'ai jamais pris de décision seul. J'ai toujours pris des décisions avec mon directeur du recrutement, avec mon directeur général. Ensemble, on en a toujours parlé. Le choix que j'ai fait et qu'on a fait en début de saison, tout le monde était super content. Les supporters, tout le monde, tout le monde était confiant. Comme je l'avais dit à Omar, en début de saison, j'étais sûr et certain que les joueurs, qu'on aura un bon début de saison. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, après, ça s'est vite enrayé. Et puis, me concernant, et concernant beaucoup de personnes au club, je pense qu'on s'est laissé endormir. Régulièrement, j'en parlais avec Omar, qui me disait, non, mais président, ne vous inquiétez pas, on va se maintenir, ne vous inquiétez pas, on va se maintenir. Et on s'est sûrement réfugiés. Et moi, le premier, derrière des résultats en dents de scie, avec des trous d'air, je ne sais plus combien on a de matchs, de combien de défaites, mais je pense une vingtaine peut-être. Des successions de six, sept défaites, comme j'ai pu connaître à l'époque aussi avec Olivier Deloglio, où on a eu, à un moment donné, des gros trous d'air, où j'ai gardé la confiance du coach. Et au final, on avait réussi à se maintenir et atteindre les objectifs. Ça a toujours été ma philosophie, de faire confiance. C'est aussi mes erreurs, parfois, que ça soit là et que ça soit avant aussi, où j'ai fait confiance à certaines personnes. Et derrière, on n'a pas eu obligatoirement les résultats qu'on pouvait imaginer, notamment au niveau du recrutement. Comment je l'explique ? Pour moi, c'est une succession de choses. Après, quand on est redescendu de Ligue 1 en Ligue 2 en décembre, on savait tous que ça serait très compliqué avec le groupe qu'on avait, qui était un groupe très compliqué, avec une mentalité, beaucoup de joueurs, qui n'étaient pas dans l'esprit du club. Sûrement des joueurs de talent, peut-être, mais pas, en tout cas, au niveau du reste, sûrement pas dans l'esprit. Contrairement à cette saison et la saison précédente, où on avait quand même beaucoup de joueurs qui étaient mobilisés, qui se sont battus jusqu'au bout. La succession de mauvais choix, c'est surtout la succession des choix de la Ligue 1, de la dernière saison en Ligue 1, où on a des joueurs qu'on avait fait signer sur plusieurs années. Il y en a qui sont encore là aujourd'hui, qui sont en dernière année de contrat. Et c'est clair que ce n'était pas la meilleure des choses. Mais c'est facile toujours de regarder en arrière, de dire, ben oui, on aurait dû faire comme ci, comme ça. Si j'avais su, c'est sûr et certain qu'on ne referait pas les mêmes choses, et que je ne redirais pas non plus les mêmes choses, puisque ce que j'ai dit en début de saison, je m'en souviens, c'était de viser la montée. Je n'imaginais pas qu'on puisse en arriver à ce stade. Les conséquences, il faut restructurer le club. Et puis, comme vous le savez, depuis fin d'année, je l'ai annoncé en février, j'avais initié et j'ai initié, j'ai ouvert la porte pour des investisseurs ou repreneurs éventuels du club, pour pouvoir redonner une dynamique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le modèle économique du DFCO, avec un président comme moi, à la tête du club, qui est un président chef d'entreprise, d'une PME locale, qui a des moyens limités, mais des moyens quand même. J'ai toujours fait ce qu'il fallait au niveau du club, quand il y a eu des moments compliqués, pour que ça puisse passer, y compris à la DNCG, où il y a quelques années en arrière, il a fallu remettre de l'argent, et j'ai fait ce qu'il fallait à titre personnel. Pour le biais du club. Mais aujourd'hui, le foot, il faut des moyens financiers beaucoup plus importants, pour pouvoir atteindre les objectifs de remonter en ligne. Ça n'a plus rien à voir, il y a 11 ans, enfin, il y a 11 ans, la première fois qu'on est monté, et même quand on est monté, nous, la deuxième fois, c'était pas du tout les mêmes budgets. Et puis, bon, derrière, c'est vrai qu'il y a eu des investissements importants qui ont été faits au niveau du club, au niveau du centre des pros, au niveau du centre de formation. Voilà, tout ça n'a pas été décidé n'importe comment. Vous le savez, vous l'imaginez ou pas, certains le savent très bien. Je ne suis pas un président qui fait n'importe quoi, qui dépense n'importe comment. Quand j'ai décidé de... Et quand on a décidé ensemble d'initier... D'initier... Déjà, le centre des pros, dans un premier temps, il y avait Mediapro. Mediapro qui, pour donner quelques chiffres, l'année de Ligue 1 qu'on fait avec Mediapro, on doit toucher le DFCO, 30 millions d'euros de droits télé. À la fin de la saison, on ne touche que 17 millions de droits télé. On finit avec un bilan positif d'un million d'euros quand même. Donc, vous imaginez que si on avait touché les 13 autres millions, on avait un bilan bien plus que positif d'une bonne dizaine de millions d'euros. Donc, tout ça, ça m'a donné le... Ça m'a convaincu de lancer ce centre d'entraînement pour les pros. Et après, dans la foulée aussi, puisque c'était l'année de Mediapro après, le centre de formation également. Puisque avec Mediapro, même en Ligue 2, on avait des droits télé beaucoup plus importants qu'on a eus ces deux dernières années. Et donc, le remboursement de la structure complète passait aussi normalement et tranquillement sans aucun souci. Donc, maintenant, c'est mon rôle, en tant que président, d'assurer la pérennité du club et de faire tout ce qu'il faut pour... Voilà, avec les investisseurs, avec les personnes qui sont proches du club. Parce que ceux-là, ils se reconnaîtront. Et je tiens à les remercier. J'ai beaucoup de personnes... Il y a beaucoup de gens qui critiquent. Moi, je ne regarde plus trop les réseaux en ce moment. Ça ne vaut mieux pas. Mais peu importe. De toute façon, toutes les personnes qui critiquent, ce que je peux juste leur dire, c'est qu'au lieu de critiquer, il vaut mieux prendre ma place et puis faire ce qu'il faut pour le club. Parce que la critique est facile au quotidien. Moi, ça fait 11 ans que je... Et je ne me plains pas. J'ai repris un club qui était dans la difficulté, qu'on a réussi à redresser. Et je ne l'ai pas redressé seul. Tout ce que je fais au quotidien, ce n'est pas que le président. C'est grâce à tous mes salariés. Et c'est surtout à eux que je pense au quotidien depuis toujours. Parce que eux sont... Les joueurs passent, les entraîneurs passent. Les présidents peuvent passer, mais eux, ils sont toujours là. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Les salariés, les supporters. Je sais ce que c'est que d'être supporter d'un club. Je sais ce que c'est que d'aimer son club. Et il y a beaucoup de gens qui aiment le DFCO. Et ça, ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, j'ai reçu... J'ai vu tous les salariés. Je leur ai dit qu'aujourd'hui, il fallait... Ils veulent tous m'aider. Et je leur ai dit, la meilleure façon de m'aider, c'est de vous voir sourire et d'être tous ensemble solidaires et de me faire confiance. Et moi, je... Après, le reste, on verra. Je travaille sur les budgets. Je travaille sur tout l'aspect financier. On travaille aussi avec, comme je vous l'ai dit, des investisseurs pour la suite. Donc, on regarde au mieux pour le club et pour eux. Il y en a plusieurs. Après, il y en avait un qui, ce week-end, a lâché. Mais ce n'était pas gênant pour moi du tout. Mais après, les gens qui sont intéressés aujourd'hui, ils étaient intéressés pour de la Ligue 2 ou pour du national. Après, on verra maintenant qu'on est en national si... Mais pour moi, c'est un projet global, comme je l'ai dit aux personnes que j'ai pu rencontrer. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour bien faire au club. Il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des infrastructures, au niveau des salariés, on est structuré. On est un club professionnel. On est structuré pour jouer au plus... pour évoluer au plus haut niveau. Donc, oui, il faut mettre de l'argent, ça, c'est sûr. Le club, s'il doit être vendu, ne sera pas, comme j'ai pu lire, je n'ai jamais demandé des sommes folles. Et puis, il y aura des discussions. Et moi, l'argent, dans ma vie, aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut à titre personnel. Et ma vie me convient comme elle est. Et ce n'est pas le moteur. Moi, le moteur, c'est le projet. Et ce n'est pas non plus de transmettre le club à des gens qui vont mettre de l'argent, ou soi-disant mettre de l'argent. Et puis, dans six mois, dans un an ou dans deux ans, il n'y a plus rien du tout. Donc, à moi et à nous de prévoir l'avenir de la meilleure des façons pour le DFCO. Il y a des discussions qui sont bien avancées quand même. Après, très rapidement, voilà. Il y a plusieurs candidats. Ah, il y a plusieurs candidats, oui. Après, ça peut se faire... De toute façon, il faudra que ça se fasse rapidement parce qu'il y a des discussions qui sont déjà engagées depuis un certain temps. Il y a des personnes qui viennent de se positionner il n'y a pas très longtemps. Donc, comme je leur ai dit, à un moment donné, il faut aller très vite. Le club en national perd un peu de valeur. Ce qui ne perd pas de valeur au niveau du club, ce sont les infrastructures du club, déjà. Comme je vous l'ai dit. Les infrastructures du club, vous le savez, les infrastructures ici, c'est entre le centre d'entraînement, le centre de formation, c'est 25 millions d'euros. Aujourd'hui, vous devriez refaire un bâtiment comme ça. Vous paieriez, je pense, 30 millions d'euros. Et l'avantage qu'il y a par rapport à beaucoup d'autres clubs qui existent, qui sont à vendre, c'est que nous, elles existent, nos infrastructures. Demain, j'ai un investisseur qui vient à Dijon et il n'y a rien. On est au Pousseau. Il faut le temps de déposer les permis, il faut le temps de faire les travaux. Ça veut dire à peu près 3 ans en gros. Donc 3 ans, c'est compliqué d'attendre. Donc maintenant, pour moi, c'est notre force. Les infrastructures et puis le savoir-faire de nos salariés. On a un centre de formation aussi qui tourne bien. Alors depuis le temps que j'entends, oui, on n'intègre pas trop les jeunes du centre de formation. En Ligue 1, c'était compliqué. En Ligue 2, ça pouvait l'être aussi, mais moins. Mais en National, ça sera beaucoup moins. Donc l'objectif, c'est aussi de vraiment s'appuyer sur notre centre de formation pour pouvoir avoir une équipe compétitive avec des jeunes issus de notre centre. En tout cas, peu importe le championnat qui intéresse personne ou pas grand monde. En tout cas, moi, je sais qu'au niveau des partenaires, il y en a beaucoup qui m'ont déjà écrit comme quoi ils resteraient fidèles au club. Les gens qui s'engagent, qui sont engagés sur la durée. Et donc, pour moi, c'est important. Moi, en tant que partenaire, je resterai bien sûr dedans le plus longtemps possible au DFCO. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, vous vous souvenez, à l'époque, c'était le Racing quand ils étaient descendus. Bon, alors, c'est pas la même ville. Mais bon, le Racing, ils ont battu des records en National et même dans tous les championnats. Donc après, quand on a tous les supporters qui sont mobilisés, les partenaires et l'ensemble des forces vives, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Celui qui n'a pas eu d'échec dans sa vie, il a beaucoup de chance. Mais on en a tous. Et les épreuves, on en a tous. C'est dur. C'est dur pour tout le monde. Mais il y a des choses encore bien plus dures. Donc, il faut aussi relativiser. Et puis moi, je me dois d'être positif. J'ai toujours été positif. Je suis un chef d'entreprise avant tout. Et un chef d'entreprise, il est là pour mener au mieux les choses. Et il ne faut pas non plus tout effacer d'un revers de main, même si c'est très facile de tout oublier. Mais en 11 années, on a eu quand même quelques belles réussites. On a quand même passé 5 ans en Ligue 1. Et c'est pas rien. 5 ans en Ligue 1 pour un club comme le DFCO. Voilà. Donc à nous maintenant de retrouver déjà la Ligue 2 le plus rapidement possible. Et puis après, de repartir de l'avant. Les partenaires ? Ah non, mais j'ai des pistes. On n'a terminé que vendredi. Donc, samedi dimanche, je ne s'est pas passé grand-chose. Hier, j'avais déjà pas mal de rendez-vous. Je dois rencontrer quelques joueurs. Il y en a qui sont déjà partis. Les joueurs en prêt sont repartis dans leur club. Et puis les autres, ceux qui font en fin de contrat, certains, je vais les voir pour discuter avec eux. Et puis, ceux qui sont sous contrat, moi, je n'ai pas de problème par rapport à leur contrat. Et comme je l'ai dit à certains déjà, qu'ils aient envie de partir, qu'ils ne se voient pas jouer en national, pas de souci. Maintenant, ils ont aussi contribué à cet échec. C'est les premiers acteurs, les joueurs sur le terrain, c'est les premiers acteurs. Ils ont des contrats. Et donc, moi, pour qu'ils partent, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faudra aussi que le club s'y retrouve. Sinon, c'est trop simple dans le foot. Quand le club ne veut plus d'un joueur ou d'un entraîneur, il doit lui payer son contrat jusqu'à la fin. Enfin, il doit lui payer ses émoluments jusqu'à la fin de son contrat. Et à l'inverse, il faudrait laisser partir les joueurs libres. Ça, ce n'est pas question. Ce n'est pas question. L'équipe féminine, aujourd'hui, elles ont fait une saison très compliquée. Elles se sont maintenues et j'étais le plus heureux pour elles. Pour le coach et pour le club, qu'elles se maintiennent en D1. Et l'équipe féminine, il y a un coach qui est là, de recrutement, avec un budget qui avait déjà été alloué pour les filles. Il n'est pas de question que le foot féminin et que les filles payent la relégation du club. On sait que le foot féminin, moi, ça fait... Depuis que je suis président, c'était déjà initié avant que j'arrive. Mais ça s'est de plus en plus professionnalisé chez nous. Et aujourd'hui, l'équilibre financier du foot féminin, malheureusement, est très compliqué. Donc, ça coûte de l'argent au club. J'espère, et on va y travailler, et c'est un appel aussi. J'espère qu'on va trouver... J'aimerais vraiment qu'on arrive à trouver des sponsors en dehors de ceux qui sont déjà là, encore en plus, pour le foot féminin parce qu'elles le méritent. Elles le méritent vraiment. Et c'est une belle vitrine pour le club et c'est une belle vitrine pour la ville et pour l'ensemble. Voilà, quand je vois qu'on joue notre dernier match, le maintien à, je ne sais pas combien il y avait de personnes, 400, peut-être 400, 400, 500 personnes, peut-être plus, un peu plus, 800. Bon, ben, 800, c'est déjà bien. La saison prochaine, la plupart des matchs vont se jouer à Gaston Gérard. Alors, bien sûr, on n'enverra pas la totalité du stade, mais comme les règlements et là-dessus, on joue aussi de malchance, les règlements changent et ont changé cette année en fin de saison. Il faut jouer sur herbe, maintenant. On a fait un terrain homologué sur synthétique avec un éclairage qu'on a mis spécifique et tout. Et derrière, bon, ben, malheureusement, les choses changent, donc bon, on s'adapte. Et en tout cas, je vous dis, les filles ne paieront pas du tout le prix. Elles se sont maintenues et il n'est pas question qu'on arrête le foot féminin à Dijon en D1. En D1.